Tu vois, ton père, il te faisait des asats à la cou, tu vois, tout le temps on parlait de toi, sans même te connaître déjà, on entendait déjà ce nom Didi Stone, etc. Je sais que dernièrement, même tu étais en couple avec Damso, tu vois, je suis obligé de t'en parler, mais d'être tout le temps sous les feux de la rampe et rester en phase avec la réalité. Franchement, moi, j'ai toujours dit, j'en ai, c'est vital, c'est vital, parce que comme ça, là, comme tu me vois, du 1er janvier au 31 décembre, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. T'es forte, t'es forte. Mais Damso disait la même chose aussi. On embrasse saleureusement les frangins, en tout cas. Et à cette époque-là, pardon, t'étais toujours dans le cocon familial ou t'avais déjà pris ton indépendance ? Cocon familial. Ok. Moi, franchement, je te cache pas et tout, ma mère, elle voulait pas que je bouge. Ma mère, c'est une maman très protectrice, elle est très derrière ses enfants, mais vraiment, sa vie, c'est ses enfants, tu vois. Et il y a ce truc-là, tu sais, même dans notre culture, etc., on dit qu'une jeune femme ne doit pas partir avant le mariage, etc., etc., c'est pas bien. Et puis, elle me disait aussi, mais pourquoi tu veux partir, étant donné que t'es bien ? On te dérange pas, tu sors comme tu veux, tu voyage comme tu veux, tu subviens à tes propres besoins, etc., tu fais rentrer de l'argent, ton épargne et tout, garde, machin, coffre et tout. Et puis, au bon moment, si tu trouves quelqu'un, là, 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 le mariage et tout, là, tu partiras. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis un peu fatiguée, quand même, qu'on commence à me, je ne sais pas dire, reconnaître, tu sais, dans mon quartier et tout, mais vas-y. Blanc-Ménil, encore à cette époque-là ? Oui, Blanc-Ménil. Ok. Blanc-Ménil, j'ai fait, j'ai duré, hein, Blanc-Ménil. T'étais au Tilleul ? Non, 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 Blanc-Ménil-Sud. Ok. Ouais. Ok, ok. Merci pour ces précisions, Didi. Et tu sais, malheureusement, il y a parfois, on a des images un peu préconçues, parce que quand on est la fille 2, on se dit que le destin et que la voix sera forcément royale. Tu vois, je te dis ça, moi, je pense à David Hallyday, je pense à Laura Smet, et je pense à plein de profils comme ça, tu vois, même Nicolas Bedos, tu vois. Donc, toi, avec tout ce que tu es en train de dire, là, et c'est fort, c'est que toi, tu voulais tracer ton chemin sans faire appel au papa. Primordial. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui, on va jusqu'au bout, tu vois. Mais, aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation ? Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, oui, je pense que tu connais bien la marque de fabrique, mais c'est comment ? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi ? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet, il n'avait que de l'amour pour toi. En off, il n'avait que de l'amour pour toi aussi, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment ? Sérieux, hein. Non. Ben, écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne. Dans chaque famille, je pense qu'il y a des différends, il y a des disputes, il y a des mésententes. Ça arrive partout. Je pense que je ne suis pas la seule, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit de personnalité publique et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices. Et tout ça, maintenant, moi aussi, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, c'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là, l'amour est toujours là. Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je ne lui souhaite que le meilleur. Je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi, je pense, en fait, moi, je puisse, comment je peux dire ça ? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Et je sais qu'il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il vira l'interview, je l'ai déjà. Je l'ai déjà pardonné et j'espère que lui aussi, de son côté, tu vois, parce que le pardon libère. Et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant. C'est, à un moment donné, c'est... Tu te dis, écoute, je ne peux pas vivre, continuer comme ça, avec un sentiment lourd, tu vois, dans mon cœur. Donc, à un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père. Il n'y a pas de problème, même si c'est vrai que là, on est en froid. Tu vois, les gens le savent. Les gens le savent. On est en froid. Mais voilà. Ça va s'arranger. En tout cas, j'espère qu'il appréciera ce message d'amour. Mais il n'a que de l'amour pour toi. Et ça, je sais que tu le sais même mieux que moi. On salue au passage chaleureusement le grand Mopao. Je vais rester sur la thématique de la mode. Ça va être le fil rouge, forcément. Toi, tu défiles pour les grandes marques. Je défilais. Tu défilais. Ça m'arrive de temps en temps. Oui, mais tu... Bon, tu es encore présente, tu es encore actuel. Oui, mais dans le sens que c'est plus ce qui me plaît. Ça ne m'a jamais vraiment plu, le fait de défiler, étant donné que tu dois répondre à ces standards dont je t'ai parlé. Absolument. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est bon. C'est cool, mais voilà. Est-ce que toi, il t'est arrivé déjà de refuser de défiler pour une marque parce que tu n'étais pas en adéquation avec leur politique ou leur éthique ? Défiler, non, parce que comme je t'ai dit, là, moi, je défile plus à part quand on m'appelle, tu sais, occasionnellement parce qu'on a besoin que Diddy Stone soit dans le casting ou peu importe. Après, travailler avec une marque posée ou peu importe, ça m'est déjà... Attends, je réfléchis. Je pense que ça m'est déjà arrivé, peut-être parce que mon image, l'image de la marque ne coïncide pas. Peut-être aussi parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise. Ce que la marque véhiculait aussi, ça ne me parlait pas, tu vois, pour ces raisons-là. Après, là, en tête, véritablement, je n'ai pas. J'ai toujours, avec mon agent, on a toujours ciblé en fait ce qu'on voulait. Moi, j'ai toujours dit, j'ai ma ligne éditoriale. Je n'ai pas envie de m'éparpiller. Je ne me dirigerai pas vers ces marques-là parce que je sais que de toute façon, on ne va pas se correspondre. À un moment donné, il faut être réaliste. Moi, je vois, on voit. Chaque marque a son identité, a sa ligne éditoriale. A son histoire, tu vois, tout ça. Et à un moment donné, moi, je me dis, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi, juste histoire de dire que j'ai fait Dior ou j'ai fait Chanel ou peu importe, tu vois. Je me dis, je vais faire ce qui me plaît, ce qui rentre en adéquation avec mon image, ma ligne éditoriale, mes envies, mes projets aussi. Parce que j'ai envie d'aller quelque part, tu vois, on ne fait pas ça pour rien. Et puis, voilà, tout simplement. Et est-ce que aussi les marques ont leur quota, tu sais, en termes de diversité ? Celles avec lesquelles, moi, j'ai travaillé, non. C'est pour ça que j'ai adoré travailler avec elles. Par exemple, Jean-Paul Gauthier, qui a toujours été pour cette inclusivité, pour la diversité, tout ça, des genres, du sexe, peu importe. Je pense notamment aussi à Mugler, Versace, tu vois, des marques qui sont très audacieuses, qui se montrent plus ou moins ouvertes. Leur casting, en tout cas, je sais que quand tu regardes les campagnes ou les castings, tu te retrouves. Si je peux dire ça comme ça, tu vois. Après, quand je... Sincèrement, moi, j'ai toujours été honnête, même avec mes agents. Moi, je pose les cartes sur les tables, tu vois. Je dis, écoute, cette marque-là, je ne me sens pas représentée. J'ai l'impression de faire tâche. Clairement, j'ai l'impression de faire tâche. Mais on porte l'enveloppe. Oui, mais en fait, si tu sens que tu n'es pas à ta place. Ou aussi, ce que je déteste aussi, c'est quand tu sens que ce n'est que pour le marketing ou, tu vois, pour aller, on va un peu faire plaisir aux gens. Il y a la petite blague. Je mets des guillemets. Tu comprends ce que je veux dire ? Absolument. Il y a la petite blague. Vraiment, franchement, tu te dis non, mais merci, mais non merci, tu vois. Et moi, l'argent, c'est important, on ne va pas se mentir. C'est un moteur pour tout le monde, pour tout le monde. L'argent, c'est important. Clairement, l'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Moi, je me dis toujours, même s'il y a un billet, même s'il y a une enveloppe, peu importe, si ça ne rentre pas avec mes valeurs, mes principes, mes idées, ma ligne éditoriale ou autre, où il faut vraiment que je me dévergonde, en fait, tu vois, c'est un non. On ne va jamais proposer un million. Je t'appellerai, je te dirai. Si ça balance, tu vois, on me propose un million cinq pour, je ne sais pas, on fait une photo comme ça. Là, je te dirai, écoute, Sherman, on va réfléchir. En tout cas, le message est passé et c'est fort, justement, de toi qui es très jeune, d'avoir des convictions aussi fortes. Et c'est magnifique. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Naomi Campbell, tu parlais de Iman, tu parlais même de Rihanna, etc. Toi, c'est des profils que tu vois aujourd'hui, que tu connais un petit peu, pour ne pas dire beaucoup. Mais c'est quoi les conseils qui te prodiguent ? Moi, il y a toujours cette idée-là, tu vois, et puis ce sont tous des femmes noires, du coup, celles que tu as citées en tout cas. Bien sûr. Il y a toujours ce truc-là de s'imposer, s'imposer, quitte à, clairement, moi, je le dis toujours, quitte à même passer pour la garce. Parce que c'est un peu ce qu'on met, en fait, tu sais, sur nos têtes. Clairement, quand tu es une femme noire dans ce milieu-là, il y a toujours ce stéréotype de la femme sauvage. Dès que tu en demandes un peu, voilà, mais pourquoi elle en fait trop, celle-là ? Tu le ressens comme ça, toi ? Ben oui, mais clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Mais moi, je n'ai pas peur. Est-ce que tu as un exemple en tête, là, que tu pourrais nous donner ? Un exemple en tête ? Sans citer de marque, mais par exemple, je sais que moi, je suis très à cheval avec ma glam team, c'est-à-dire ma maquilleuse, ma coiffeuse, etc. Et j'ai envie, après, attention, maintenant, ça commence à changer. Je vois qu'il y a des maquilleuses qui savent maquiller toutes les carnations de peau et tout. Mais, en général, on nous propose souvent, et je ne suis pas la seule, j'ai vu qu'il y a même des Miss France, il y a des gars, tu vois, qui se plaignent. L'afro était beau, était magnifique, joli. Et on a fait n'importe quoi, tout simplement parce qu'on ne sait pas traiter, gérer les cheveux afros, les carnations qui sont, tu vois, noires, typées, etc. Et moi, j'ai toujours imposé, c'est un exemple que je te donne, j'ai toujours imposé, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je veux bien faire ça, 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 ça. En revanche, moi, j'ai besoin d'être à l'aise, j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette confiance que ce soit pour le travail, de toute façon, parce que ça se reflète à l'image, à la caméra. J'ai besoin, en fait, de, comment on dit, feeling myself, tu vois, genre d'être bien dans ma peau. Et pour cela, j'ai besoin d'une maquilleuse et d'une coiffeuse ou maquilleur, coiffeur, peu importe, qui saura me maquiller, me mettre en valeur, gérer, s'occuper de mes cheveux, et non pas d'une personne qui va me maquiller et qui ne sait pas maquiller une noire, clairement qu'on se le dise, et au final, tu te retrouves grise et tout, de la 6 minutes. Moi, j'ai connu des... j'ai trop d'anecdotes. Par exemple, je me rappelle, et j'ai fait... c'était mon premier festival de Cannes, et je vais faire deux tapis rouges. On m'a proposé une make-up artiste, parce que ma make-up artiste, de la veille, donc du premier tapis rouge que j'avais fait, devait rentrer. Elle avait déjà ses rendez-vous et tout, donc il n'y a pas de problème. Et j'étais un peu, tu sais, last minute et tout, le truc qu'on m'a proposé là, 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 tout ça. Et je cherche une make-up artiste, je cherche et tout, et puis on m'en propose une. J'étais donc reconnaissante, etc. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi ? J'ai essayé de m'ouvrir, je me dis, je vais lui donner une chance. Maquille-moi. Et en fait, le résultat, je suis désolée, je l'avais partagé d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, mais ça fait longtemps. Le résultat était catastrophique. Catastrophique ! Je me rappelle, j'ai appelé ma mère en FaceTime, parce qu'elle n'était pas avec moi. Je lui ai dit, maman, elle me dit, dit, dit non. Elle me dit, 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 ma fille, non. Ma belle, va dans la salle de bain. Et là, il me restait genre 20 minutes, je me rappelle. Va dans la salle de bain. Tu te démaquilles. On recommence tout, toute seule. Et donc, tu vois, tu dois, parfois, même sur les shoots, j'ai des amis qui sont mannequins, qui ont les mêmes expériences. Mannequins, miss, peu importe, actrices, peu importe, tu vois, qui ont les mêmes expériences, etc., ces mauvaises expériences-là, et qui disent, je suis obligée à chaque fois de devoir ramener ma trousse de make-up au cas où il n'y aurait pas un fond de teint à ma teinte, mes produits, cheveux, au cas où la personne ne saurait pas gérer, etc., etc. Tu dis gentiment, tu vois. Tu dis, écoute, je suis désolée, mais là, il va falloir que non, tu vois. Et puis, elles sont un peu gênées. Ce n'est pas aussi non plus de leur faute. On a toujours été un peu mis de côté, en fait, un peu négligé, selon moi, tu vois. Et donc, voilà. Et puis, quand tu imposes tout ça, on se dit, mais c'est pas pour qui ? Non, 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 mais les autres, elles font comme ça. Oui, mais les autres, elles n'ont pas mon problème. J'ai tendance à m'imposer énormément, tu vois, et à ne pas blaguer, en fait. Mais c'est marrant ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a un boxeur, Deonté Wilder, qui est forcément dans une toute autre discipline, qui disait plus ou moins la même chose sur l'origine, ses origines ethniques, à savoir qu'en tant que Renoir, il avait besoin de faire 100 fois plus. Oui, tu dois redoubler d'efforts. Moi, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Tu vois, et toi, par rapport à ce que tu viens d'énumérer, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, moi, je compare parce que quand tu lèves le petit doigt pour dire qu'il y a des dysfonctionnements, tu passes pour une diva. Tu passes pour une diva, ou bien tu en fais trop, ou bien, mais elle se prend pour qui. Dans ce cas-là, tu ne veux pas, il y en a une qui va accepter, ça ne pardonne pas. Pas de pitié dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié, pas de pitié, tu vois. Et tu conseillerais quoi, toi, à une jeune fille qui viendrait te voir pour te dire que son rêve est de devenir comme toi, plus ou moins ? Comme je t'ai dit, et ce que je dis déjà, je dis toujours, accroche-toi, sois bien entouré, prépare-toi psychologiquement, parce que ce n'est pas tout rose comme tu peux le voir, le monde de la mode. Ce n'est pas seulement les beaux vêtements, les défilés, les événements, machin chouette, etc. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis. Tu vas beaucoup pleurer, moi j'ai beaucoup pleuré. Comme tu as dit, les dépressions, etc. Hey, j'en ai fait, tu vois, des déprimes intenses, etc. Il y a des moments où tu voudras abandonner. Combien de fois, je n'ai pas dit à ma mère, bon, j'arrête, j'arrête tout, j'arrête, j'abandonne. C'est bouclé, je vais faire mon propre truc, je ne sais pas, ma marque, peu importe. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis, par la grâce de Dieu, mon ange sur terre, comme j'aime bien dire, tu vois, elle me relève à chaque fois, elle me dit non, 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 non. Tu es faite pour ça. Tu te lèves, tu te bats, tu te bats, tu as ta place. S'il faut, moi j'ai dit clairement, s'il faut arracher ta place, le mérite, là, on va arracher en fait, tu vois, on va s'imposer. Et donc, moi, c'est ce que je conseillerais, je dirais, d'avoir les nerfs solides, de ne pas se laisser piétiner dessus. Tu vois, d'avoir pleinement confiance en soi, si on t'a choisi, si t'as eu la chance d'être signé en agence ou peu importe, c'est que tu as ta place, ma belle. Tu vois, ils savent, tu as une valeur ajoutée, ils savent pourquoi ils t'ont signé. Donc, go, maintenant, on exploite ça, on travaille sur soi-même, etc. On essaie de devenir la meilleure version de soi-même et ça va le faire, en fait. Ça l'a fait pour d'autres, pourquoi pas ? Tu vois, pourquoi pas pour toi ? En tout cas, le message est passé, Didier. Et tu sais, je vais faire un flashback, je verrai trop pédaler, mais on est comme ça ici. Comment tu arrives à rester focus sur les études, tout en sachant qu'il y a des marques qui sont en train de te courir après ? Il ne fait pas méchant quand je le dis, tu sais, finalement, le cerveau peut vite être bousillé, tu vois ? Écoute, moi, en tout cas, j'ai dû faire des sacrifices. En fait, je pense qu'il y a forcément quelque chose que tu mettras au-dessus de l'autre, tu vois ? Et moi, au début, ça a été les études parce que mes parents mettaient la pression et aussi parce que je voulais absolument aussi mon diplôme. Donc, j'ai dû refuser pas mal de choses. À mes débuts, j'ai manqué des opportunités, des voyages, des fashion week, etc. Parce que j'étais en partiel, parce qu'il fallait que je prépare... Je vais même oublier les dossiers que tu rends à la fin de l'année, j'oublie le... Bref, peu importe. Le mémoire. Le mémoire de recherche, voilà. Tu as ton mémoire de recherche à faire, etc. Donc, forcément, ça empiète plus que l'autre. Mais à un moment... Moi, je l'ai dit d'ailleurs aussi à ma communauté, quand j'ai fait le question-réponse, là. À un moment donné, ça devenait difficile parce que tu te dis, bon, je fais de l'argent. C'est ça, en fait. Quand tu commences à travailler et quand tu commences à faire ton propre argent... Ah, c'est chaud ! C'est chaud, tu vois ? C'est chaud ! Tu t'es dit, bon, on s'accroche, etc., etc. Mais c'est sûr que des fois, tu es en cours, tu commences à regarder l'heure et tu te dis, putain, là, normalement, là, si j'avais accepté ça, tu vois, j'aurai, je ne sais pas moi, mes 20K ou peu importe, tu vois. Et c'est un peu difficile, mais je pense que ça se fait. C'est possible aujourd'hui, tu vois, c'est possible. Moi, j'y suis arrivée, pourquoi pas pour d'autres, en fait. Tu peux, tu peux. Il y a les cours en ligne maintenant. Il y a plein, plein, plein de solutions, tu vois. Il y a plein de solutions. Moi, je préférais le présentiel, c'est ça aussi qui rendait la chose difficile, tu vois. Parce que je sais qu'en ligne, je n'allais pas se dire, laisse tomber. Trop de distractions. Non, mais clairement, tu vois. Trop de distractions, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable, il faut juste s'accrocher. Un temps pour les études, là, en l'occurrence, on parle des études. Un temps pour ton métier, ce que tu es en train d'exercer. On trouve un bon équilibre, une balance. On y arrive. Il y a des mamans chefs d'entreprise. Je pense que tu peux être mannequin et étudiante. Je ne sais pas, en biologie ou peu importe, tu vois. T'es une force de caractère, Didier. C'est moi, j'aime trop. C'est terrible, c'est terrible la force que tu nous envoies. Et ça, c'est important que je te le dise. Tu sais, tout à l'heure, lors de la présentation, tu disais que, étant petite, tu suivais un peu ton père partout. Tu allais régulièrement à Kinshasa. Comment, toi, tu arrives à rester en phase avec les réalités du pays, tout en sachant que ton père, c'était une méga star ? Tout en sachant qu'encore en France, il y a une forte communauté congolaise et même africaine. Parce que ton fille, tu sais, il a fait danser beaucoup de nos semblables et même plus. Mais, au Congo, c'est incroyable. Tu vois, Laura qui l'a. Et je veux dire, quand je te dis toi, c'est même la famille de manière générale. Comment vous réussissez, pardon, à rester en phase avec la réalité du pays ? La réalité ? Humble. Écoute, déjà, je pense que je tiens ça de ma maman, parce qu'elle est très simple, etc. Et puis, à un moment donné, à force d'y aller, tu vois, à peine t'arrives, il y a ce qu'on appelle les chégués. Donc, c'est des enfants qui sont orphelins, qui sont dans la rue, qui n'étudient pas, etc. Qui te suivent, qui te demandent 1000 francs. 1000 francs, je ne sais pas, c'est l'équivalent de quoi ? Vous êtes quoi ? Peut-être 2 euros ? Je ne sais pas, on me corrigera si ce n'est pas ça, mais c'est vraiment rien, tu vois. Et tu sens, en fait, que non, 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 ce pays souffre. Tu vois, ce pays souffre et il y a un véritable balêtre au sein de mon peuple, en fait, clairement, tu vois. Et puis même, ma famille, tout le monde n'est pas forcément aisé ou peu importe, donc tu comprends, tu vis, tu vois les réalités d'autres personnes, de tes proches, de tes amis, de tes semblables. Et même, c'est pour ça aussi que je me suis engagée avec l'UNICEF, tu vois, parce que je me suis dit, non, mais attends, moi, je me suis engagée pour la cause des jeunes filles et du mariage forcé et tout, mais tu vois, en fait, tu te dis, mais attends, moi, je suis une fille, comme vous, je suis jeune femme, je ne comprends pas pourquoi j'aurai plus de temps et j'en ai conscience, tu vois. J'ai plus de chance que vous et pourquoi vous, vous serez là à même pas pouvoir faire des études ? Pourquoi ça ? Magnifique, magnifique. Et ça te fait toujours rester un peu down to hurt. Et puis mon père aussi, mon père, il racontait tout le temps mon père m'a toujours dit, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai bossé, je ne viens pas d'une famille riche, il me racontait tout le temps. Il me disait, moi, il me disait, je ne veux pas que mes enfants manquent comme moi j'ai manqué, tu vois ce que je veux dire ? Même au niveau de l'alimentation, peu importe les besoins, etc. Je ne veux pas que vous viviez ça parce que je connais ça, tu vois. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de quoi manger, je sais ce que c'est de ne pas avoir même assez pour... Tu vois, on se débrouille, etc. Je connais cette réalité-là. Donc je veux aussi que vous ayez cette valeur-là de l'argent, de se battre dans la vie, de se battre pour soi-même, etc. Et puis je pense aussi que, bon, c'est peut-être un peu dans mon caractère, moi je suis très sensible aussi, donc j'ai le sens de l'empathie, tout ça. Donc, ouais, on est des humains, on n'est rien ici. On n'est que des humains, on n'est que des humains. Aujourd'hui, tu as... Salut, c'est la vôtre, Glody Diazouka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger SendWive. SendWive, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir à téléphone Naioh ou télécharger SendWive. Ouzana Poto, Ouzana Poto, Ouzana Poto, partout. N'a-bas de certains pays, il y a Afrique, précisément Bissona Pongo. Ouzana Poto, ça s'est déplaçé. A partir de la téléphone, télécharger SendWive, Ouzana Poto, la seconde moutoupe Azui, la téléphone Naioh, M-Pesa, Orange Mali, RTL Mali. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Quand vous avez appris, vous pouvez aussi vivenis, mais vous pouvez avoir appris qu'il y a YouTube pour télécharger SendWive. Vous pouvez utiliser le code promo. Et après avoir téléchargé SendWive, vous pouvez utiliser le code promo. Et après avoir appris, Ouzana Poto, Ouzana Poto, Ouzana Poto, Ouzana Poto, Ouzana Poto, Ouzana Poto. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez un lien avec la Diaspora, vous pouvez télécharger SendWive, l'application qui est disponible pour vous aider, la Diaspora, le transfert d'argent sans frais, pour vous aider à vous aider. Alors, dans l'application, vous pouvez faire un transfert sur Open Inde, vous pouvez vous envoyer directement directement sur le téléphone ou sur le téléphone. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code pour vous et que vous avez besoin d'un bonus. Si vous téléchargez l'application, inscrivez-vous. Vous avez les coordonnées. C'est très facile à utiliser les noms complets, les numéros, les e-mails, tout ce que vous avez. Vous avez besoin d'une tranquillité après avoir rempli les noms, à partir d'un moment où vous avez le transfert de fonds aux noms. Dans le Congo, vous êtes satisfaits les malades. Vous avez besoin d'un téléphone directement pour envoyer les noms de sécurité. Vous avez besoin de la Belgique, la France, la diaspora, etc. Vous avez besoin d'un transfert d'argent facile et sans frais. SendWive, c'est la tranquillité. Eh monoué ! Qui a dit qu'il a dit qu'il y a des noms dans les noms dans les noms ? Dans les noms dans les noms ! Dans les noms, il y a des noms dans les noms. Dans les noms, il y a des noms. Dans les noms dans les noms et les noms des noms dans les noms. Dans les noms, il y a des noms dans les noms dans les noms. Tu n'as pas besoin d'un autre race. Dans les noms dans les noms, des noms dans les noms dans les noms dans les noms. À partir du 27 février 2023, l'ouverture officielle. Jouette le lendemain du début d'un jour pour faire des noms. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On embrasse... Malheureusement, 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 malheureusement le frangin, en tout cas. Et tu sais, là, dernièrement, et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais ça, c'est que le christianisme et même Dieu, t'en parle constamment, tu vois, tout le temps, tu remercies le ciel, tout le temps, tu parles de ta foi, même quand tu... Et c'est beau, ces rappels. Moi, dernièrement, je t'ai vu, tu t'es fait baptiser. Oui, gloire à Dieu Exactement, tu t'es fait baptiser Et ça a été filmé Et ça a été même mis sur les réseaux sociaux Oui, j'ai partagé, oui Exactement Déjà, pourquoi tu avais envie de le partager avec ta communauté ? En fait, je me suis dit Franchement, c'est même pas calculé ou quoi que ce soit Je me suis dit J'ai l'habitude Je ne suis pas du genre à tout Moi, je ne suis pas comme ça à tout dire Je prends ma caméra, un, deux, trois Il ne se passe pas dans ma vie et tout Non, tu vois Mais je me suis dit J'ai partagé, par exemple Lorsque j'ai obtenu mon bachelor l'année dernière J'ai partagé lorsque j'ai signé avec L'Oréal Avec Fenty Beauty Avec, tu vois, toutes ces firmes-là Absolument Ça m'arrive de partager Lorsque je voyage aussi Par exemple, encore une fois Parce que tu l'as mentionné On s'est affiché, par exemple, avec d'autres choses Je me dis, écoute, t'as partagé en fait ton couple Si on n'est plus ensemble Mais t'as partagé ton couple, etc Tu partages plein de choses Des petits moments de ta vie Comme ça, qui te semblent beaux Et importants pour toi Alors, à combien de fois Tu vois, tu devrais Enfin, je me disais Ça me semble juste naturel De montrer, tu vois À ma communauté De partager aussi Cette bonne nouvelle-là Et de montrer aux gens Eh les gars Je suis née de nouveau Tu vois Je suis née de nouveau Et tout ça C'est une belle chose Moi, je me suis dit C'est bien Et puis si ça peut Aussi, dans un sens Parce que J'ai la casquette aussi D'influenceuse, etc Tu vois Moi, pour moi De toute façon Influenceuse, c'est pas seulement Parenthèse Sur Instagram Quand tu es une personnalité publique En soi, t'es un influenceur Tu vois T'es un influenceur Que tu sois sportif Que tu sois acteur Que tu sois T'es un influenceur Chanteuse ou peu importe Et je me dis Bah écoute Si ça peut aussi Si Dieu le veut Tu vois Si Dieu touche des cœurs À travers moi Si Dieu se sert de moi Comme instrument Tu vois C'est cool Ça peut peut-être Inspirer des personnes là Des personnes aussi À se dire Ah vas-y Bah moi aussi Je vais franchir le pas Je vais me faire baptiser Ou peu importe C'est une bonne chose Ou même T'as pas forcément Même besoin d'être chrétien Tu peux te dire aussi Eh Moi aussi là Je vais revenir Tu vois À mes sources À mes valeurs Je vais me Mettre à genoux Un peu devant mon Dieu Ça fait longtemps Tu vois Que j'ai pas J'ai pas prié Ou peu importe C'est une bonne chose Respect à toi En tout cas Didier C'est très bien T'as des valeurs Qui sont fortes Et moi Je peux que respecter ça On est sur la fin Ouais On a bien conversé Ouais C'était cool Non vraiment C'est gentil Et les projets futurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada